Excusez-moi, je vais lire ce que j'ai préparé, parce que je suis un peu intimidée par toute cette foule. Je m'appelle Ariel, j'ai 51 ans, je suis mariée sans enfant, je suis juive, élevée dans une famille traditionnaliste d'Afrique du Nord. Nous pratiquons le Shachana, le nouvel an, Kippour, le grand pardon, Pessar qui signifie passage, la Pâque juive, et Hanukkah, Fête des Lumières. Au cours de mon adolescence, j'allais à la synagogue, surtout pour rencontrer les copines. Je m'ennuyais car je ne comprenais pas ce qui était lu dans les livres de prière, et je me demandais même si les personnes comprenaient ce qu'elles disaient. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui viennent pour la première fois. Dieu avait déjà préparé son plan d'exécution, mais à mon insu. Peut-être est-il en train de le faire en ce moment pour vous. Voici mon témoignage. Été 2006, la guerre éclate entre Israël et le Hezbollah. Je correspondais par courriel avec mon frère, qui vivait avec sa femme et ses deux garçons, à Naharia en Galilée, à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélo-libanaise. J'étais très inquiète de la tournure des événements, surtout que mon frère et sa famille étaient restés dans leur immeuble, vidés de ses habitants. Un jour, en faisant des courses au supermarché, mon regard est attiré par la première page du journal « Le progrès de l'homme », qui titrait « Une famille burgienne dans le conflit ». Moi, qui n'achetais jamais les journaux à cause de la désinformation générale des médias, je voulais savoir qui était cette famille touchée par le conflit. Le journaliste avait interviewé deux familles. Une famille qui me semblait être Ashkenaz, juive d'Europe, et une famille de pasteurs qui est d'Israël. Je gardais précieusement cette coupure de journal en me disant qu'après la guerre, je remercierais chacun pour avoir parlé positivement d'Israël. Trois semaines de guerre se passent et mon angoisse grandissait. N'en prouvant plus, je décidais de téléphoner à une des deux familles. J'aurais pu choisir la famille juive, comme moi, mais j'ai choisi la famille du pasteur. J'ai expliqué à la femme du pasteur que j'appelais suite à l'article du journal et que j'avais grand besoin de parler à quelqu'un. Elle me demanda où j'habitais, de quelle confession j'étais, si j'avais des activités dans ma communauté. Je lui ai répondu que je ne côtoyais plus ma communauté depuis que j'habitais ce village dans l'Ain. Quelques temps plus tôt, on m'avait demandé si je pouvais réunir des vêtements, des chaussures pour enfants et pour adultes, afin de les acheminer en Israël. Je n'ai pas osé dire que cela m'était impossible, puisque je ne connaissais que peu de voisins. Mais du plus profond de mon cœur, j'espérais pouvoir le faire. Elle m'a demandé si je croyais au hasard. Bien sûr que non. Elle m'a avoué que deux jours auparavant, elle avait formulé une demande au Seigneur afin de trouver le moyen d'envoyer gracieusement des vêtements et des chaussures en Israël. Et la réponse est arrivée avec mon coup de fil. Nous nous sommes rencontrés le samedi suivant à leur église de Bourg-en-Bresse. Nous avons confectionné 40 colis avec une de mes voisines chrétiennes qui se trouvaient être une vieille connaissance à eux. Merci Seigneur. Suzanne, la femme du pasteur Jean Fauvel, m'a demandé si je lisais la Bible et m'a vivement conseillé de lire Esaïe 53. J'étais troublée pendant des nuits. J'avais ces passages de la parole qui revenaient sans cesse dans ma tête. Nous l'avons détaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai eu le bonheur d'avoir sur ma route Claude et André Granès, membres actifs de cette assemblée. J'ai assailli de questions Claude sur les passages de l'Ancien Testament qui parlait de Yeshua. Et c'est toujours avec une infinie tendresse qu'il me répondait. J'ai fait mienne à des paroles de Jérémie 15-16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'allégresse de mon cœur. J'affirme que mon cœur ne me condamne pas pour ma nouvelle foi car je suis toujours juive et je sais que je ne cesserai jamais de l'être. Je n'ai pas renié notre héritage d'Abraham, Isaac, Jacob. Et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est avec le cœur qu'on croit, pas avec la tête. On le reçoit uniquement par la seule volonté de désirer, ardemment, avec humilité, l'adorer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force à l'image de l'apôtre Paul. Lisez sa parole. La Bible est un livre qui vit et qui donne la vie, contrairement à un manuel d'histoire ou un roman d'aventure. Il n'est pas lié à une époque, mais il est pour les hommes de tous les temps. À n'importe quel endroit, il vous parlera, vous poussera à la méditation et vous plongera au fond de vous-même. Après la lecture des Aïs 53, vous pouvez prier ainsi. Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si ce chapitre décrit le Messie, révèle-moi. Mon Dieu, je veux recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Donne-moi ta joie, ton espérance et ton but pour ma vie. Je veux connaître une relation personnelle avec toi, mon Dieu. Amen. Je terminerai par ce qui réjouit le plus mon cœur dans la parole et c'est encore mon pote Esaïe qui le dit au chapitre 11 sur le Messie et son règne. Dieu ne varie pas et ce qu'il a promis, il l'accomplit. Amen. Je vous recommande deux livres que j'ai beaucoup appréciés. Le premier est Trahi de Stan Telchin qui raconte l'histoire d'une famille juive dont l'une des deux filles a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et le père a voulu étudier la Bible pour essayer de contrer les dires de sa fille. Je vous laisse deviner la suite. Et j'ai également un autre livre. Donc, c'est Jésus était le Messie de Joël Ruben qui est devenu depuis une relation à moi. C'est le témoignage de Joël qui connaît le Seigneur depuis 25 ans, qui est juif et qui m'aide dans mon cheminement également pour la lecture de la parole. Qu'il vous bénisse et vous protège tous. Amen. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501